Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons préparer ensemble un petit dessert de verrines aux Oreos. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti tout de suite à la recette. J'ai besoin de 10 pièces de biscuits Oreo, 500 ml de lait, 25 g de maïzena, 50 g de sucre, 30 g de beurre et 50 g de fromage crémeux et j'ai besoin aussi d'une cuillère à café de vanille. Tout d'abord, je commence à hacher le biscuit Oreo. J'utilise l'achoir, mais il est possible de le mettre dans un sac de congélation et l'écraser. Et maintenant, je conserve de côté. Ensuite, dans une casserole, je verse le lait, la maïzena, le sucre. Je mélange bien pour éviter d'avoir des grumeaux après la cuisson de la crème. Ensuite, j'ajoute le fromage et je mélange à nouveau. Et je porte directement la préparation à ébullition. Il ne faut pas cesser de mélanger jusqu'à ce que la crème épaississe. Comme ceci. Et à ce stade, je vais rajouter le beurre. Et je mélange à nouveau. Et à ce stade, de préférence de rajouter la cuillère de vanille que j'ai oubliée. Ensuite, je vais diviser la préparation sur deux. Sur l'une des préparations, j'ajoute deux cuillères à soupe de biscuit Oreo haché. Je mélange un petit peu. Il ne faut pas trop mélanger, sinon le biscuit va complètement fendre et il y aura une crème marron. Ici, j'ai rajouté la cuillère de vanille sur les deux préparations que j'ai oubliées. Je mélange bien. Et maintenant, je passe aux verrines. J'ai mis environ deux cuillères à café de biscuit Oreo haché sur chaque verrine. Et je commence à verser la préparation de crème avec le biscuit Oreo. Au début, je commençais à verser avec la casserole, mais ce n'était pas pratique. De préférence, j'utilisais une louche. Une fois les verrines sont remplies à moitié, j'ajoute maintenant la préparation à la vanille. Environ trois cuillères à soupe sur chaque verrine. Voilà, nous avons eu trois belles couches. Et pour la dernière couche, nous allons préparer une ganache. J'ai 80 g de chocolat. J'ai pris un mélange de chocolat au lait et de chocolat noir. Et 80 g de crème fluide entière. J'ai porté à l'ébullition la crème fluide. Et ensuite, j'ai rajouté dedans le chocolat. Et je mélange bien jusqu'à l'obtention de préparation lisse et homogène. Et ensuite, je pose sur les verrines cette ganache. Voilà. Et comme dernière décoration, des mini-oreo sur chaque verrine. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce dessert. Il est très très bon et en plus, il est beau. On a quatre couches de préparation. En plus, c'est très simple à réaliser. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. Le petit dessert de verrines à Oreo. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle mise en ligne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à abonner-vous et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifs à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et demain, je vais poster cette vidéo en langue arape. A bientôt ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501